Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous encourager avec un texte qui est tiré des psaumes, mais dans la version « Parole de vie 2017 ». Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette version, mais des fois, il est bon de pouvoir changer de version, prendre une autre et ça nous donne un éclairage, ça nous donne une certaine fraîcheur, un rafraîchissement par rapport à certaines traductions que l'on connaît parfois par cœur et du coup, pour lesquelles, des fois, certains versets sont cités, cités presque religieusement, parce qu'on les connaît, on les connaît et on ne s'arrête plus sur certains détails, certaines réalités qui, pourtant, pourraient être si précieuses pour nous. Alors, dans le psaume 4 et au verset 2, voici ce qui est écrit « Réponds-moi quand je t'appelle, ô Dieu, toi qui me fais justice. Quand j'étais écrasé, tu m'as remis debout. » J'ai trouvé cette parole, dans cette version-là, tellement parlante que je me suis dit « Je vais le partager avec les frères et sœurs. Je voudrais t'encourager et croire que le Saint-Esprit veut t'encourager aussi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, mon ami, parce que tu as peut-être été écrasé. » Et je me suis posé la question « En quoi avons-nous pu être écrasé ? » Je me rappelle d'une situation terrible où une petite fille avait été littéralement écrasée, mais écrasée physiquement par un camion. Le frein à main n'avait pas été mis, c'est une situation terrible, désastreuse. Et je me rappelle, j'étais pasteur à Toulouse et on m'avait appelé, les parents étaient en larmes, la petite avait été écrasée contre un mur et elle était entre la vie et la mort. Alors, il y avait des complications extrêmes, vous pouvez imaginer, tout avait été impacté, son foie, son estomac, ses reins, ses os étaient brisés, elle était dans le coma. Et là, nous avons prié, nous avons pleuré, nous avons crié à Dieu. Ça a pris des mois, mais au bout de quelques mois, elle a repris vie. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'elle en est sortie indemne, sans séquelles neurologiques. Quelques temps après, elle a pu recommencer à marcher. Notre Dieu est le Dieu des miracles, il était intervenu, elle avait été écrasée, mais elle a été remise debout. Gloire à Dieu pour ce miracle. Et notre Dieu n'a pas changé, il fait encore des miracles. On peut avoir été écrasé par le poids de la vie, écrasé par des situations d'épreuve qui se sont enchaînées. Parce qu'une épreuve, c'est une chose, mais quand on en a une, on sort de cette épreuve. Une seconde, on sort de cette deuxième épreuve et on en a une troisième. On sort de cette troisième épreuve et il y en a une quatrième qui nous tombe dessus. Et on a l'impression qu'on n'a jamais de répit, on est comme écrasé. David te comprend, mon frère, ma sœur. Il a pu dire, j'ai été écrasé. Mais il a dit aussi, Dieu m'a remis debout. Alors c'est valable pour toi, c'est possible pour toi. Si tu as été écrasé par le poids des épreuves et que ton dos est courbé, que ton corps a été meurtri, ton corps, comme on dit aujourd'hui, a pris cher, ton corps a été frappé, tu as été écrasé. Dieu peut te remettre debout. Pense à lui, crie à lui, attache-toi à lui et crois, espère toujours qu'il te remettra debout. On a pu être écrasé par des paroles. Quelqu'un qui vous a maudit, quelqu'un qui a médit, quelqu'un qui vous a sali avec sa langue. Et vous avez été écrasé, vous avez été humilié, vous avez dit toutes sortes de choses qui ne sont même pas nommables et que personne n'a le droit de dire à un être humain qui se respecte. Vous avez été écrasé, mais Dieu peut vous remettre debout. Et si des paroles, des êtres humains, des paroles, des hommes, des paroles, des méchants, des paroles, des calomniateurs, vous ont écrasé, une parole de Dieu peut vous relever. Alléluia ! Car la parole de Dieu n'a pas changé, elle est puissance, autorité et vie. Sa parole donne la vie, sa parole communique la vie. Sa parole nous redonne de l'espérance lorsque le Seigneur sussure à votre oreille. Je t'aime, je suis avec toi. Une parole qui vous redonne vie. Lorsque le Seigneur te dit dans le creux de l'oreille, je ne t'abandonnerai pas, prends courage. Une parole qui redonne vie. Lorsque le Seigneur te dit, je suis tapé. Une parole qui vous rassure. Lorsque le Seigneur vous dit, j'ai vu, j'ai entendu, ne t'inquiète pas. Je sais, je vois, ne t'inquiète pas. Une parole qui vous rassure. Il prend en compte votre situation. Il tient compte de ce qui se passe. Il est votre avocat et il saura être aussi le juge en son temps. Pour l'heure, mes amis, mes frères et sœurs, attachons-nous à cette parole. Même écraser la puissance de Dieu peut te permettre de te relever et de te tenir debout par la grâce du Seigneur. Amen. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, par la puissance de ton esprit, je prie. Afin que ceux qui ont été écrasés soient remis debout. Par la puissance de Dieu, nous croyons en toi. Nul n'est semblable à toi. Il n'y a aucun doute, tu n'as pas changé. Tu restes le Dieu souverain, Maître et Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse et soyez debout par sa grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada